C'est-à-dire que toute la gadloute qu'on a donnée au Névi'im dépendait de la Midata Gvoura. Midata Gvoura, il dit le Rambam, quand on parle de Gvoura, de quel Gvoura on parle ? On parle de Kovech et Tetzolo, c'est-à-dire celui qui est capable de dominer ses passions, de dominer ses tentations, et ne pas se laisser aller à ses tentations et à ses passions. Et quand un homme, il arrive à cela, à dominer ses passions et ses tentations, il s'appelle Gvoura. Il s'appelle Gvoura parce qu'un Gvoura yotermisé, c'est un travail intensif de la part de la personne sur l'humain. Sur ça, le Kesef Michne et le Lekhe Michne, il demande sur le Rambam, comment tu peux dire le Rambam que la gadloute dont il s'agit chez le Kohen Gadol et la gadloute dont il s'agit chez les Néviim, parle ici de Kovech et Tetzolo. On parle là-bas de gadloute par rapport à une force physique, pas par rapport à une force spirituelle, physique. C'est-à-dire que le Kohen Gadol s'appelait Kohen Gadol parce qu'il était fort physiquement. Le Navi, quand on dit que le Navi a besoin d'avoir des qualités, et entre autres la qualité de Gvoura, de Kohar, il dit là-bas qu'on parle de force physique. Comment on voit ça ? On voit ça du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on ramène là-bas chez le Kohen Gadol Boudir qu'il était Gibor ? Comment on était capable de faire Nienoua de 22 000 Léviim dans la journée ? Il devait faire quoi ? Il devait faire Mérim Mourid, Mizaramara. Et de cette manière, il faisait ce qu'on appelle, il faisait Nienoua des Léviim pour les consacrer à la Voda. 22 000. Il fait le calcul là-bas, le Shlaka Dosh, il fait le calcul, il dit pour pouvoir bouger comme ça 22 000 Léviim, on ne parle pas de nourrissons comme ça dans le London, on parle de Raoul Arvoda à partir de 20 ans. 20 ans, bon, le bonhomme, c'est un Gaïa, quoi. C'est des Gaïa, il faut prendre les bourgeois, les lever, etc. C'est pas un bonhomme qu'il faut lever. 22 000, il dit, il est obligé de faire ça, donc depuis le lever du jour, depuis le Nassar Hama, avant la Shkia. Donc il a fait le calcul là-bas. Il faut qu'il fasse ça en 3 secondes pour chacun. 3 secondes pour chacun, c'est impossible. Ça prend plus que 3 secondes pour faire pour chacun. Donc imaginez-vous, et là-bas, on amène ça, pour te dire, tirez ce corps physique qu'il avait le Kohen, et que pour ça, on l'appelait Kohen Gadot. Donc tu vois bien qu'on parlait ici de force physique. Mais pour la Niboua, la Maradona d'Alim, qu'est-ce qu'on amène comme Raïa, là-bas, de la Dvoura, dont on parle chez les Nibib, on amène comme Raïa, lorsque Moucherab Benou, il avait les deux lochotes à Vanim Beado. Deux lochotes, c'est-à-dire deux blocs de pierre, deux roches de pierre, qui étaient Shishal Shisham, Berovish Locha. Donc c'est-à-dire, on parle de deux blocs de pierre à Bébé, rien que les lever, il faut que tu sois champion du monde d'haltérophilie. Ouais, pour Réluva, lever ça. Et là-bas, comment c'est marqué ? Il les a levés avec ses deux mains, il les a jetés. Il les a jetés, d'après un pshat, d'après le pshat. Donc les Rhaoura, la Maradona d'Alim, elle amène comme Raïa. Que quoi ? On voit la Dvoura chez le Nabi, mais qu'est-ce qu'elle amène comme Raïa ? Cette force qu'il a fallu pour lever les pierres. Tu vois bien qu'on ne parle pas là-bas de Kovechitesro, là-bas, on parle de force physique. C'est comme ça, comment comprendre le Rambam ? Que lui te dit, c'est ça la force, la force, c'est Kovechitesro. Alors, pour comprendre ça, on va ramener Shlouma Mélard dans Michelet. Shlouma Mélard dans Michelet, il ramène là-bas comme ça, il ramène qu'en fait que tout le problème qui est la Nekouda Ikarit, qui est poguème dans la Gvoura, dans la Gvoura d'Ambenadam, c'est-à-dire quand on parle de la Gvoura telle que le Rambam définit, à Kovechitesro, il dit la Mida Ikarit qui est poguème dans ça, c'est la Asloute. La Asloute. Maintenant, la question est de savoir quel rapport la Asloute avec le manque de Gvoura. Comment ça s'associe tous les deux ? Alors, il dit comme ça. Il dit que, il ramène Shlouma Mélard dans Michelet là-bas, il dit, je suis passé dans le chant d'un Hatzel, dans le chant d'un bonhomme fainéant. Un bonhomme fainéant. Et Raïti, j'ai vu là-bas, j'ai vu là-bas, le manque de cœur qu'il avait cet homme-là, et comment il délaissait son chant, il délaissait sa vigne, tout le monde lui demande la question. Shlouma Mélard ou Mélard, d'après le Sipour qu'il ramène dans le Michelet, c'est que Shlouma Mélard, il est parti pour voir Sadeh Hatzel. Et alors, si Shlouma Mélard a besoin d'écrire dans le Michelet, qui demande à ses conseillers, expliquez-moi, quels sont les tares qu'on va trouver chez Hatzel ? Ses conseillers, bien sûr, ils vont faire tout de suite une étude, ils vont sortir, ils vont voir ce qu'il faut faire, ils vont venir raconter à Shlouma Mélard. Voilà ce qu'il est capable. Il est capable de délaisser son chant, délaisser sa vigne, délaisser ses soula. Et Shlouma Mélard, il écrit dans le Michelet, voilà c'est quoi le Hatzel, voilà c'est quoi ça. Pourquoi il a besoin d'aller lui-même ? Là, on l'aura à ce mot. On a l'impression qu'on parle d'un bonhomme qui est en train de faire des études sur les caractères, etc. On parle de Mélard Israël, Shlouma Mélard Israël, tu t'ennuies ou quoi ? Tu n'as rien à faire pour sortir comme ça. Il dit là-bas, Shlouma Mélard, toute leçon de Moussard que l'homme va prendre dans la vie, cette leçon ne doit pas être de Sechel, il doit être de Regech. Le Sechel, l'homme dit Moussard, mais Regech, l'homme dit Moussard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Moussard doit être pratiqué dans le Regech. C'est quoi la différence entre un Moussard dans le Sechel et un Moussard dans le Regech ? Le Moussard dans le Sechel, c'est la Havana de la chose. J'ai compris la chose ? Ok, j'ai compris l'idée. Et va-t-il t'a d'abord ? La question est comme ça. Kshatam Evin d'abord, c'est Mekhaïev ? Non ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le Sechel qui est Mekhaïev. Qui est Mekhaïev ? Regech, Mekhaïev. Quand le Regech sera d'accord avec ton Sechel, Azmimela, tu seras khayab de le faire. Mais tant que ton Regech n'est pas d'accord avec ton Sechel, ou bien qu'il n'a pas capté ce que ton Sechel veut lui dire, Birlal, tu peux penser jusqu'à demain, tu peux réfléchir jusqu'à demain, tu peux développer les idées les plus belles jusqu'à demain, Birlal, le Regech ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qu'il a dit ? Chouan Ambelech ? Chouan Ambelech comme ça. Je veux comprendre le problème du Sechel. Je ne peux pas me contenter d'une approche intellectuelle. Il faut que je voie les choses de Regech. Que je voie de Regech, ma Koreshama. Et là, il a compris. Il a compris Kho Serlev. Extraordinaire. Il a essayé de tirer la nicroutin qui amène le bonhomme à ça. C'est-à-dire que le Regech n'est pas un bonhomme qui ne comprend pas. Il n'est pas un bonhomme à qui on n'a pas assez expliqué ou qu'on n'a pas assez répété. Il a bien expliqué, il a bien répété, il sait très bien. Il a un ami qu'il faut se lever le matin et être au Bétamidrach à 7h00 avec les filhs. Il n'a pas de problème, il a bien compris l'intérêt de la chose. Alors, il ne le fait pas ? Kho Serlev. Kho Serlev. C'est-à-dire que la Regech a une maladie chez Balev. C'est ma hana chez Balev. La même façon que un bonhomme il est mis taher bis sikhlo. Mista ma, il est mis taher bis sikhlo aussi. Non, un peu aussi. S'il était mis taher bis sikhlo, il y a aussi. Par contre, mis taher bis sikhlo, le méchayef. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir des questions sur lui-même. Il se dit, comment je fais une chose pareille ? Tant que cette chose rabota, il ne lui pose un problème que dans son seikhel, c'est le goucher on peut être mis à chèm chez l'appareil. Ce n'est pas un problème. 10 000 réponses il peut se donner. En ce moment, je suis fatigué. En ce moment, il y a ça. Et en ce moment, il y a ça. Et là, il y a ça. Et là, c'est comme ça. Il faut seikhel rabota, les portes de la Tirozim ne sont pas fermées. Il y a des Tirozim. Seulement, où est-ce que le bonhomme va commencer à se prendre en main ? C'est lorsque maintenant il va avoir un kev dans son cœur. Il va avoir un kev dans son cœur. Il va avoir un kev dans son cœur. un homme comprend qu'il doit faire une chose et il ne le fait pas. Il comprend que s'il ne fait pas ça, il est avoude, il est perdu, il est condamné. Il ne le fait pas. Et pour qu'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Il n'est pas des régachotes qui sont censés normalement lui donner une sensibilité sur le décalage qu'il a entre son cœur et ses actions. Je veux me dire qu'il n'y a pas de la Tirozim. Rien. Comment on comprend ça ? Comment on comprend ce qu'on appelle Rabotai ? Un lev. Un lev qui est censé normalement être le keli qui va te donner cette régacha-là. On voit lorsque le Ramban il remet comme ça. Que lorsque Moshé Rabbeinu il a eu l'ordre de chercher des gens capables de construire le Mishkan. Il a fait beau. Et là-bas, quand je vois, il a dit tu vas chercher parmi l'âme Israël Chachmélev. Chachmélev qui vont être ceux qui vont construire le Mishkan. Moshé Rabbeinu il a eu un problème à ce moment-là. Il a eu mal au crâne. Chachmélev. 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 Depuis quand il a Chachmélev dans le cœur. Moshé Rabbeinu Chachmélev. il a fait comprendre. C'est quoi le Pichat ? Le Pichat est comme ça. On ne peut pas parler de Chachmélev parce que là-bas on parle à Bouta et d'une Oumannoute qu'ils n'ont pas. Ils sortent d'Egypte. Ils savent casser des briques. Ils savent faire du ciment. Ils savent faire des choses comme ça. Mais ils ne savent pas élaborer quelque chose qui relève d'être méandès en archicultrie. En chapitrie. Il faut être méandès là-bas. Il faut être ingénieur dans la construction. Tu n'es pas ingénieur dans la construction. Tu ne sais même pas par où ça s'attrape. Par où j'attrape le truc. Comment je fais ça ? Ils sortent de la base de l'Egypte. On les a habitués à travailler comme des nègres là-bas. Ils ne savent même pas comment on l'attrape un centimètre. Attends. C'est pas ce que tu as fait en Egypte. Là, c'est de l'artisan. Il faut être humain. Il faut être humain. Il faut être humain. Comment dire ? Ingénieur. On sait très bien que les pays israéles qui sont sortis d'Egypte, aucun d'eux n'a dit bloc de méandès. Personne n'est méandès. Personne n'est ingénieur. OK. Donc, Bolaoulam, il dit « Va me trouver des gens capables de construire Mishkan. » La question se pose tout de suite. Mais il n'y en a pas. Bolaoulam, ce que tu demandes n'existe pas. Il n'y a pas. Tu as compris ? On a sorti ici un groupe de nègres. Tu as compris ? Ils ne comprennent rien. Alvaï, Alvaï qui sache différencier entre un marteau pour commencer à parler de... Je ne t'ai pas demandé « Hachmé-moi », je t'ai demandé « Hachmé-lèv ». Moi, c'est « Hachmé-lèv ». Écoutez bien. Et ça, c'est le sod à botaille de la galoute. « Hachmé-lèv », c'est un homme à botaille qui se donne dans son cœur la motivation de faire ce qu'il faut faire sans même être capable de le faire. Sans même être capable de le faire. C'est-à-dire qu'il est devant une situation où c'est clair que je n'ai pas les kochottes, je n'ai pas l'effort, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas la chokhmah, je n'ai pas ce qu'il faut pour arriver là-bas. Je n'ai pas les kelimes qu'il faut pour arriver là-bas. Mais les ma'asé, j'ai dans mon cœur k'habiachol, la motivation de le faire. La motivation de le faire. C'est-à-dire du moment où tu veux faire la chose, tu t'aides à toi-même, tu te donnes cette motivation, bon alors là, je ne vais pas t'aider. Voilà ma zé, ma khanat atslut. La ma khanat de l'atslut, c'est le bonhomme qui n'arrive pas à déclencher cette motivation dans son cœur. Un homme, il a des choses à faire dans la vie, des obligations dans la vie, mais il ne le fait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il trouve comme argument pour ne pas le faire ? 10 000 arguments, Alpi Sechel bien sûr, mais ces arguments-là, ils ne font qu'une chose, ils handicapent son cœur, ils handicapent la motivation qu'Hachem a donnée comme croix, en potentiel bien sûr, dans le cœur. Mais ma'asé, c'est le bonhomme qui va t'aider, sans qu'Hachemitelle, tu ne peux pas. Mais tu as en potentiel ce corps, chaque Suif, il a ce corps en potentiel. Quand l'Église d'Israël, ils ont dit quand ils ont reçu la Torah, « Na'asé, v'enich-ma'a. » Le bonhomme, il a dit, « M'igila, qui a dévoilé ce secret, mes enfants ? » « Chirak, malakha, chalef, nishtam shibo. » C'est normal, ils n'ont pas de Bekhira. Ils n'ont pas de Bekhira, que tu veux qu'ils fassent d'autres que Na'asé, v'enich-ma'a. Ben, où Na'asé, v'enich-ma'a ? Les Israéliens ont Bekhira. Voilà, Allah me dit, « M'igila, l'orazé, les banais. » Qui a dévoilé ce secret ? Pourquoi tu n'as pas ça un secret ? Parce que c'est impossible. Un homme qui est bas de Bekhira, il ne peut pas arriver à Na'asé, v'enich-ma'. Impossible. Tout homme qui a Bekhira, il arrive à quoi ? Nishtam ben Na'asé. Il explique, dis-moi, et je vais. Mais pas, je vais, sans savoir, sans comprendre, sans rien. On se lance comme ça. Et là, les ministères, ils ont compris, Rabotay, que tout le solde de la Torah, et c'est ce qu'on nous transmet à nous, Rabotay, qu'on y a bientôt, on a reçu la Torah, Rabotay. Le solde de la Torah, le solde de pouvoir entrer toute cette Torah dans mon crâne, c'est quoi ? C'est Na'asé, v'enich-ma'. C'est-à-dire, brise la tzout qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, motive toi-même si tu ne vois pas les cojottes que tu as en toi. Et là, bon, on va t'aider. Regardez, maintenant, c'est comme ça, Rabotay. On va voir comment les deux, les deux chatins se rejoignent et qu'il n'y a pas de kusha sur le Rambam. Un kusha, le Rambam. Le président, c'est la kusha qui pose, Rabotay, les choses telles que, en fait, le yesot doit nous apprendre. Tout se situe où ? Il demande, Rabotay, il dit, il dit, c'est le Rambam, il faut le réchaîte. Le Kiddushin, qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, la Gemara ? Il lui a l'oslo, et il y a l'oslo. S'tira. Il lui a l'oslo, et il y a l'oslo. Si ce n'est pas qu'un chémiteur, tu ne peux pas y arriver. Et d'un autre côté, comment c'est marqué ? C'est le Rambam. C'est le Rambam. C'est le Rambam. Comment tu peux me dire ? C'est le Rambam. C'est le Rambam. C'est le Rambam. Mais la Gemara, il te dit, mais il faut râche. Il me l'oslo, et il y a l'oslo. Donc ça n'existe pas. C'est le Rambam. Alors comment ça marche ? Il dit à Rambam. C'est-à-dire que je vais commencer à croire en la chose. Et je vais commencer à montrer dans mon cœur chokhmatlev. Chokhmatlev c'est la motivation de faire la chose qu'Hachem a demandé de faire. Sans me mettre maintenant des barrières qui viennent à cause de ma chokhmat. Parce que ma chokhmat Rabotai vient te dire tu ne peux pas faire cette chose-là. T'as l'air à quoi la sotézé ? Cette chose-là est trop pour toi. C'est trop grand pour toi ce truc-là. Pourquoi ? Il ou l'oslo et nous yacholo. Moi j'ai l'aide d'Hachem. S'il était question, Rabotai, de faire des choses qui ne relèvent, Rabotai, que de nos compétences à nous. Que de nos cojotes à nous. Alors au baroc, c'est normal de dire quoi ? Ça je peux, ça je ne peux pas. Mais si tu ne peux rien, tu ne peux rien si ce n'est pas Hachem qui t'aide. Donc Hachem, c'est comme ça. Que toute chose que je fais dans la vie, c'est parce que Hachem me met. Comprendre ton soin, c'est parce que Hachem me met. Comprendre le gmaras, c'est parce que Hachem me met. Tout ce que je fais, c'est parce que Hachem me met. Faire une prière avec Havanas, c'est parce que Hachem me met. Tout ce que je fais, c'est Hachem qui met. Mais c'est comme ça. Je me motive de faire la chose. Je me motive de faire la chose. C'est ça, Kovèche et Tesoro. Pas Kovèche et Tesoro, d'arriver à la Shlemou du Maasé. Le Shlemou du Maasé, c'est Boulourlam qui me le fait. Mais moi, je suis Kovèche et décidé de croire, de croire en la chose. Rahmané. C'est ça, Bensalem. Bensalem, il entend Boucherab nous dire qui est prêt à faire la voza du Mishkan. Personne ne lève la main, c'est normal. Et puis c'est vrai, on ne comprend pas comment on va savoir élaborer une chose qu'on n'a jamais appris à faire. Bensalem, il a compris le message. Il lève la main, il dit, comment t'aillez ? Tu sais comment faire ? Non ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je mets la main, et Boulourlam il va m'aider. Et comme ça, Bensalem, il va m'aider. On ne peut pas prétendre, s'imaginer, Rabotai, trouver le Maalach Iglyoni, le Maalach Iglyoni qui consiste à t'amener d'une manière logique comme des mathématiques, à savoir comment je parle là, j'arrive là. Il y a pas de maalach, il n'y a pas de maalach Iglyoni dans votre attaché. Il n'y a pas de maalach logique, ça n'existe pas, Rabotai. Le Sechel Bar Mechaya, pourquoi ? Parce que le Sechel peut te montrer que cette chose-là est trop compliquée, c'est un projet qui est trop grand pour toi. Mais les Maasé, ce n'est pas ta route de la grandeur du projet, ce n'est pas ta route de la difficulté de la chose, c'est ta route de combien je me motive dans mon cœur. Combien je me motive dans mon cœur et combien je fais preuve de bitachon. On raconte comme ça. un Khidou Sha'at-sou du Abu Dram. Le Abu Dram, il ramène comme ça la Mishnah qui ramène que Kshadam Oleh les kéries, les kéries chez l'eau, les kéries, c'est-à-dire le tas de blé, le tas de blé dans son champ. Oleh la moud et kéryo. Il va mesurer son kéries, combien j'ai là-bas de récolte pour savoir combien mon champ m'a donné. Il dit là-bas, il faut qu'il prie avant. Ça dit ce qu'il y a là-bas, il y aura là-bas. On va actualiser ça si vous voulez. Maintenant, toi, tu as un magasin et le soir, tu veux venir voir combien il est dans le chiroir qu'est-ce. Le Abu Dram, il te dit avant d'ouvrir le chiroir qu'est-ce prix. tout de suite, la question se pose. C'est l'autre filat-chav, non ? C'est l'autre filat-chav. Mais ce qu'il y a dans le chiroir qu'est-ce. C'est ce qu'il y a. Ça ne veut rien ajouter maintenant de prier ou pas de prier. Déjà, on ne comprend pas. Première question. Après, il est marqué là-bas, il commence à compter. Donc, il ouvre le chiroir qu'est-ce, il commence à sortir les biais pour compter. Là-bas, il dit l'Abu Dram, atta sa l'achav de Varek. Le brach, le brach que tu dois faire maintenant qu'Hachem le brach dans ce chiroir qu'est-ce. Maintenant, tous les richonimes ils s'arrêtent sur l'Abu Dram. Il dit l'Abu Dram, l'Abu Dram, il dit l'Abu Dram. Le brach est le chiroir qu'est-ce. Tous les richonimes ils sont sur l'Abu Dram. Il dit l'Abu Dram. Imagine-toi qu'un chass du shalom, toi, tu t'attendais pour être content de trouver dans le chiroir qu'est-ce. on va dire cent mille euros. Ouais. Et maintenant tu vas trouver dix mille. Ce que tu as trouvé dix mille, c'est pas une pénalité. C'est ce qu'il y a dedans. Maintenant, tu t'es mis à rêver. Tu as trop rêvé. Tu as rêvé qu'il allait avoir cent mille. Il y a dix mille. Comment tu peux faire une barach Hachem ? Comment il n'a rien compris mais dans le Kachem ? C'est-à-dire quoi qu'il n'a rien compris ? Ça veut dire que ou Aslan quel rapport avec ce qu'on est en train de parler là-bas ? De devoir maintenant faire un effort qu'Hachem peut mettre dans ce tiroir qu'est-ce cent mille. Alors que à l'origine il y avait dix mille. Mais il peut faire qu'il y ait cent mille maintenant. Et grâce à quoi ? Grâce à ce Bitajon. Mais ce Bitajon il demande du croire. Il demande la force. Parce que Bitajon ce n'est pas la Chochma. La Chochma c'est la Emouna. Le Bitajon c'est du Régachot. Chez Adam Boteach c'est le temps chez Balev au Boteach. L'eau va serrer le ma'amine. Elle va le Balev au Boteach. Chez Boteach Balev au Boteach elle s'avègue. On voit le Maassin dans l'Agmara là-bas avec la Biouda. La Biouda qui n'avait qu'un manteau. Ce manteau il se le partage entre lui et sa femme. Quand lui sortait ça va me rester à la maison. Et quand sa femme sortait il lui restait à la maison. Tout le deuxième le Fasin demande là-bas à partir de Bâche. Si c'est un vêtement d'homme elle n'a pas envie de le porter. Si c'est un vêtement de femme il n'a pas envie de le porter. Donc il y a un problème dans cette histoire. Il répond là-bas non c'est une toge. C'est-à-dire c'est unisexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de dire que c'est un habit d'homme ou un habit de femme. Et donc il pouvait le porter tous les deux. Il a fait beau. Jusqu'au jour il a demandé à ce que les hachamim viennent. Et ce jour-là la Biouda n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas venu ? Non c'est la réponse. Mais lui c'est pas la réponse. C'est quoi la réponse ? Parce que sa femme elle a porté le vêtement aujourd'hui. Elle avait une visite chez le gynécologue. Donc elle devait partir et elle ne pouvait pas. Et donc lui il est coincé à la maison. Il n'a pas pu venir ? Il y a un cibou. Il y a un cibou. Tu es obligé d'être là. Il envoie les chichis. Maintenant il lui dit mais tu ne sais pas le problème ? Quel problème ? Il n'a pas de manteau. Comment il n'a pas de manteau ? Alors comment hier je l'ai vu ? Parce qu'hier ça va venir à la maison. Et aujourd'hui elle n'est pas à la maison. Et donc il ne peut pas venir. C'est quoi ? C'est un problème ? Tout de suite amener un frac de la maison. Il y a un frac ça serait bien comme ça avec deux boutons avec le nylon dessus. Amenez-le le frac. Il vient là-bas lui amener le frac. Il rentre dans la maison le chaliat il n'a pas la porte il ouvre la porte il l'ouvre avec le frac. Il dit Tu crois que j'ai besoin de ton frac ? J'ai besoin de frac. J'ai de quoi m'acheter mille frac. Il dit ça joue pas avec moi je sais très bien que tu n'as pas de quoi. Il dit Ah bon ? Il y avait un tapis à l'entrée de la porte. Il lève le tapis il dit Tu c'est à quel ? Il voit mal il t'inare ça. Oh ! Le chaliat il voit sauf du bonheur. Je n'ai rien compris. Il se qu'il en est rire il est reparti. Il est reparti. Il dit Alors nous oui vous voulez ? C'est une énigme c'est il passe tout le monde on ne comprend rien je suis en train de devenir fou donc laissez-moi me remettre parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Il dit qu'il a qu'un seul moto il sort lui une fois qu'il a sa femme pour ça il a sous le tapis là-bas il a de quoi acheter toute l'Amérique les Falshim ils expliquent là-bas Maintenant il a un problème pourquoi ? Parce que maintenant il a l'ordre il a l'ordre de venir parce que il a il a il a maintenant il n'a pas de vêtements voilà il y a le frac maintenant non il n'a pas de caser j'ai du quoi m'acheter j'ai pas besoin de ça c'est ma chita maintenant qu'est-ce qu'il fait quand je vais au roux mais comment tu savais qu'il y avait cet argent en dessous ? Non il n'y a pas d'argent il n'y a même pas un copec là-bas en dessous alors comment il est survenu cet argent ? c'est-à-dire qu'il fait preuve à mon taille de Zrizout c'est quoi 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 qui est que cette chose-là est impossible oui c'est possible oui c'est possible et ça c'est la force du Bittachon la force du Bittachon qui peut donner la force à un homme de faire des miracles comme l'histoire de la femme de la Bihana Mendoza que tous les vendredis avant Shabbat elle allumait le Tanur ramassé du bois dans la forêt et elle allumait le Tanur pourquoi parce qu'elle avait honte elle avait honte la pauvre qu'elle n'a pas de quoi faire du pain et pas de pain à la maison et elle allumait le Tanur pour lui donner l'impression comme toutes les femmes que le Tanur il est allumé et il y avait une Zoroba là-bas en face une femme qui était très dure et que bien que toutes les femmes savaient elle ne disait rien elle dit bon la pauvre il ne faut pas les rendre fous non plus déjà elle a dit souvent tu l'ajoutes mais ça l'est elle dit dis-moi toi oui madame Hanina qu'est-ce que tu as à quoi tu joues là elle dit quoi à quoi je joue mais il n'y a rien dans ton Tanur qu'est-ce que tu es en train de faire elle dit non on fait le pain qu'est-ce qu'elle a fait elle est descendue la madame elle est venue chez elle donc elle est rentrée dans la maison avant les portées elles étaient ouvertes c'est pas comme je dis avec les codes ils rentrent comme ça ils rentrent maintenant l'autre la femme de la bihanina vite elle a attendu qu'elle ait rentré elle s'est sauvée dans le Marsan elle s'est sauvée dans le Marsan et l'autre elle rentre elle ouvre le Tanur elle voit plein de halotes elle voit que les halotes sont en train de brûler alors ma come elle appelle elle lui dit amène la peine pour sortir les halotes elle dit je suis parti au Marsan pour amener la peine d'où ça vient ça où vient ce corps le monde a besoin de la chamele et la chamele elle doit descendre par lui que le monde reçoit cette halote par lui mais lui il n'a rien sa mère il fait la volonté d'Hachem et sa femme encore plus il fait la volonté d'Hachem seulement là c'est la limite la limite de quoi ? de la comment dire ? du kavod de la personne kavod d'Adam kavod d'Adam il faut terre à Tchema quand je vous roule il va zéotard il sort là-bas de quoi ça relève ça rabotail ? ça relève de Pitachon ça relève de quoi ? ça relève au taille de Kovechétissot ça on a amené des histoires comme ça rabotail qui sont des histoires qui ne sont pas à notre niveau ce n'est pas à notre niveau toutes ces histoires si on va ramener ça à notre niveau rabotail il faut ramener ça à notre niveau nous maintenant quand on est avec Hachem face à la vie chacun face à ses difficultés chacun face à son à son sac qu'il est en train de porter chacun il a ses lignes à nîmes rabotail un c'est les Shiduchim l'autre c'est Sapanasa l'autre c'est Satora l'autre c'est Sinyadim l'autre c'est chacun mais le point commun de chacun c'est quoi ? Kovechétissot soit à ma amie que tu peux passer ce cap soit à ma amie que tu peux arriver de l'autre côté et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas ? Hatslout Hatslout c'est un feignant chronique c'est un feignant de ton crâne c'est un feignant dans son cœur rabotail c'est Nora Bayarion cette feignantise rabotail la feignantise nous on la traduit toujours comment ? toujours non c'est lourd je ne peux pas lever non c'est comme ça non c'est comme ça mais c'est plus grave que ça ça touche rabotail il y a la schcafade de la personne ça peut être ma mâche ça peut être ma mâche ça peut être possède l'adam ça invalide le bonhomme que le bonhomme à cause de sa rabotail il tire des masques à l'eau sur sa vie que des choses qui sont des choses qu'il doit faire mais pour lui il ne peut pas les faire des choses qui doivent arriver mais ils ne peuvent pas arriver Bitaaron Machen ça n'existe pas chez lui Biklal c'est une chose dans les bandes dans les dans les Walt Disney c'est dans le bandes d'esilée le Bitaaron ça n'existe pas pour lui des choses comme ça alors que les maazés chaque youdi il a ces chouyols là il a ces madrigots là seulement pour ça qu'est-ce qu'il faut faire rabotail il faut prendre les résultats maintenant on va comprendre comment le Rambam il ramène rabotail la gadlou du Kohen Gadol la gadlou des Léviïms alors que les Khaora on parle de force physique on ne parle pas de force spirituelle et le Rambam en fait c'est Médouillac parce qu'il étudie comme ça Nakhon que le Kohen Gadol devait maintenant lever 22 000 Léviïms dans la journée et pour ça il faut beaucoup de force physique tu crois qu'il les a ces forces physiques ? alors tu vas voir comment il fait ? quand on vient je t'yais à Chéam m'ordonne de faire ça je le ferai comme Bessalel je le vais le faire je commence attends mais tu vois bien que tu ne pourras pas y arriver oui j'y arriverai mais pourquoi j'y arriverai ? parce qu'à Chéam m'a ordonné il lui a Chéam au Zou et le Yacholo mais moi je donne ma part c'est quoi ma part ? c'est quoi ma part ? allez Chauver et T'atzlout la T'atzlout qui m'handicap la T'atzlout qui vient me dire à T'alou Yachol T'alou Yachol et je le ferai et là il lui a Chéam au Zou de quoi ça dépend ? de quoi Veshe T'atzlout comment c'est mes douillacs ce qu'il dit le Rambam c'est pas ça ma Boutaï le Rambam sait très bien que là-bas on parle de force physique mais les forces physiques leur origine c'est quoi c'est la force de ton cœur la force d'être mis dans ton cœur mais puis T'Achol Malek que quoi ? que cette chose-là je peux la réaliser toutes les sensations de défaillance qu'un homme ressent de peur d'angoisse de stress de limite là oui là non là je peux tout ça c'est à T'atzlout c'est rien d'autre bien sûr il est très fort lui tu n'es pas piquant c'est pas à T'atzlout viens que je t'explique il y a ça il y a ça il y a ça je te donne les raisonnements qui sont les raisonnements à l'appui qui montrent quoi que tu ne peux pas et toi avec ça tu vas dormir bien sûr parce que vous savez je les ai les raisonnements une fois que j'ai les raisonnements qui peut me parler qui peut venir me dire le contraire de ce que je suis en train de poser tu as raison sinon tu oublies un détail c'est quoi kovèche t'yessou kovèche t'yessou kovèche t'yessou la devise de l'ami israël l'ami israël a reçu en compris que pour être mikavel et la Torah qu'est-ce qu'il faut na'aseh venishma tout le sort de la Torah pour devenir un tamitraham pour devenir un sadique pour devenir un vedashem c'est quoi le son na'aseh venishma n'attends pas de comprendre pour faire des choses n'attends pas d'avoir des réponses à tes questions pour faire des choses fais mais comment je fais arrête de poser des questions fais commence commence à étudier le jas comment j'ai étudié comment j'ai étudié un truc comment je rentre dans ta souga étudieras comment shem ozer lécha mais pour ça il faut rabotail faire preuve faire preuve rabotail de zrizout de quoi le hazlout pas te donner maintenant des arguments de hazlout tout hazlout rabotail zé aoyev shaladam zay et sarara shuto kemashmao be'atzmur rabotail quand les serelles viennent le matin te dire reste encore dans le lit quand les serelles te disent maintenant reste encore là pour te reposer tu n'as pas les forces de te lever tu ne peux pas venir au CDR tu ne peux pas faire ça accol blof accol blof rabotail du moment où tu sois ici un devoir tu as un tafkid tu as un hijabon tu dois aller comment je fais tu te bouscules kovash et tes lo kovash et tes lo c'est-à-dire quoi rabotail c'est-à-dire je bouscule les argachos je bouscule mes sentiments je sois mes sentiments me gagner je sois mes sentiments me faire croire que quoi que je suis incapable en damakazé nakhon alpisekhen je suis incapable moi je le dis moi-même je suis incapable le Kohen Gadol il te dit je suis incapable de pouvoir faire ça mais je vais le faire mais comment tu vas faire si tu es incapable parce que ça ne relève pas de la capacité ça relève de quoi ça relève d'avoir l'aide d'Hachem mais Hachem il te dit pour que je t'aide il faut que tu t'aides aide-toi et Dieu t'aidera aide-toi et Hachem voilà où on bug voilà où on bug c'est là-bas le comment dire l'échec et mat l'échec et mat il t'a fait un petit nœud de rien du tout c'est quoi il t'a montré compliqué il t'a montré impossible maintenant au niveau des régachos comme Tch'aaclan donc tu as un tocard chronique donc tu peux rien faire tu peux rien faire c'est-à-dire comment dire les jeux sont faits Habibi tu peux pas toute la avodak qui incombe sur les éposak on ne dit pas ce temps à l'échec il gâbère qui a rié Baboker il gâbère qui a rié pourquoi tu n'es gâbère il gâbère qui a rié dis-moi plutôt autre chose dis-moi réfléchis Tachov pourquoi le chourn il ne commence pas comme ça Tachov comme un avion par exemple toujours dans l'exemple qu'on n'aime pas vous savez ce qu'on disait cet exemple là si tu avais un avion ce matin tu ne t'aimeraient pas on n'aime pas cet exemple qu'est-ce qu'on n'aime pas cet exemple qu'est-ce qu'on n'aime pas parce qu'il est débile il est débile cet exemple c'est un exemple débile bon pour les débiles il y a un avion il y a un avion il y a un avion mais tu vois je me lève si j'ai un avion mais là je n'ai pas d'avion c'est tout j'ai envie de rester au lit qu'est-ce que tu veux faire oui mais c'est comme un avion moi je ne vois pas l'avion quand je vais à l'avion je cours où est le problème et justement je suis en train de te dire ce n'est pas avec ça que tu vas te lever le matin ce n'est pas avec des mâchalis comme ça que tu vas te lever le matin c'est quoi ? il y a rien il y a un père qui a rien tu dois te renforcer comme un lion tu dois te bouger comme un lion tu dois te dire comme ça attention il dit le petit fils d'Israël on marche comme ça il dit il dit c'est à dire lève-toi comme un lion pour le tuer c'est la légitime défense parce que c'est lui ou toi c'est lui ou toi si toi tu ne te lèves pas le tuer il te tue il te reste là-bas c'est vraiment ça une fois ou bien au moment du cédère l'après-midi lève-toi avant qu'il te tue parce que comment il te tue tu ne peux pas tu es fatigué tu n'es pas reposé combien je peux combien je peux tout on peut tous les hommes sont façonnés de la même manière il dit nous sommes tous des nous sommes tous des feignants chroniques il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre tout le monde était feignant même le hazonish était moins sur lui qu'il était le feignant le plus grand feignant dans la terre lui-même le hazonish était moins sur lui il dit j'ai toujours été l'homme le plus feignant dans la terre alors comment il a fait comment il a fait s'il était feignant il s'est renforcé comme un lion il a fait de dire quoi Hachem m'ordonne de faire une chose et moi je vais commencer avec mes palpènes si vous ou non et non la même manière que si maintenant le roi te donne et que maintenant tu es plutôt en face down tu as envie de te reposer tu as envie de dormir mais tu te lèves comme un lion pourquoi est-ce que tu as l'or du roi comme ça un homme doit se mettre dans son crâne je peux comprendre 10 000 fois les choses c'est pas une question de comprendre c'est une question de comprendre et d'agir je comprends et j'agis